Le débat devient un peu plus intéressant, nous sommes de retour avec nos invités et David Jagwadi, le panafricaniste s'invite à notre débat. Oui, je pense qu'il faut peut-être faire la part des choses. Chris disait tout à l'heure qu'Idriss Déby avait besoin de la France pour asseoir son pouvoir. Non, c'était le contraire. C'est la France qui avait besoin d'Idriss Déby pour asseoir son hégémonie. Vous vous rappelez, vous vous rappelez, si vous avez suivi... La France a besoin d'Idriss Déby, il a besoin de la France. Non, mais Idriss Déby avait eu le courage de le dire, si vous avez suivi l'entretien qu'il avait accordé aux médias français. Qu'à la suite de la fin de ses mandats, il voulait se retirer et c'est la France qui l'avait obligée à trépatouiller la Constitution pour s'accrocher au pouvoir. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui avait besoin de la France, c'est la France qui avait besoin de lui. Ça c'est en dodo. Il faut aussi comprendre qu'à un moment le discours de Idriss Déby avait changé. On peut, comme vous l'aviez exposé tous les deux, c'est vrai qu'au départ, Idriss Déby a son accession pour vous, on sait ce qui s'est passé. L'appui militaire, logistique, financier que la France lui avait apporté et tout le reste. Lorsque les rebelles étaient au porto de N'Djaména dernièrement, c'est la France qui les a fait mater. Voilà. Et donc, à un moment, Idriss Déby était un peu aussi fatigué de cette autorité de la France sur son pouvoir. Il a eu à changer de discours. Et le combat contre le franc CFA, vous avez vu la position de Idriss Déby face au franc CFA. Vous avez vu la position de Idriss Déby face au G5 Sahel. C'est un moment qu'il lui a attiré tous ses ennuis. Et donc, le fait que ce changement de mentalité et de position lui ont coûté la vie. Pratiquement. On sait ce qui s'est passé après. Mais aujourd'hui, il est mort. Mais le fils qui est arrivé à la limite, il est biberonné par la France. Vous avez vu le discours que Macron a tenu en N'Djaména. Ce n'est pas possible. Vous êtes dans un pays souverain, indépendant. Vous n'avez pas laissé des instructions à ce pays-là. Le Tchad ne peut pas jamais faire ça. C'est le chien de Macron. Et donc, tout ça, en fait, tout s'est en fait comprendre à beaucoup. Peut-être que c'était un moment difficile aussi pour le Tchad. Au Mali, ça a été le même discours. C'était un moment d'émotion, pas difficile. On a profité de cette émotion pour toucher la partie la plus sensible. Le fait que Macron promette la présence de la France aux côtés du Tchad pour continuer le combat, ce n'est pas bien. Le Tchad est l'une des armées les plus mieux organisées en Afrique. Après le Soudan, non pas le Soudan, après l'Égypte, je pense que le Tchad devrait suivre. Et le Tchad fait partie des cinq pays dont l'armée est très organisée. C'est normal parce que le Tchad a été toujours en guerre. Voilà. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un besoin en renfort de ressources humaines et militaires, du côté du Cameroun, Nigeria, Tchad, on fait appel au Tchad qui envoie des éléments pour renforcer ces différentes armées-là. Et donc, Déby, oui, je suis parfaitement d'accord avec lui qu'au final, il a été tué. Oui, paix à son âme. Mais l'homme qu'on a connu ces cinq dernières années était différent de celui qui était connu. C'est la véritablement changée. Voilà. Parce que peut-être là, là, véritablement là. Ambrose, on va sortir de ce sujet sur le Tchad. Oui, heureusement que David a complété, je disais par rapport aux sorties de Christ, quand je parlais de Déby fils, c'est le Bibi René, mais Déby le Père... Comme Déby Père, au début aussi, Déby Père, comme Déby Père. Moi, je ne parle pas de Déby Père au départ. Déby Père a été assassiné et Déby Père a eu un changement. Il y a eu des changements dans la vie d'un homme. Il y a des gestionnaires qu'on comprend. Peut-être que le fils aussi va changer. J'ai sans doute pour le moment. Parce qu'il est actuellement sur le Bibi Rond. Il est très attentif. Mais comme Déby Père... Comme Déby Père, comme Déby Père, comme Déby Père... Il ne faut pas parler de Déby. Pas Déby, tout le temps. Peut-être que le fils va pouvoir... Non, il ne faut pas suivre le Christ. Non, je ne le suis pas. Déby Père, quand tu fais une analyse géopolitique et géostratégique de la situation, quand tu te fais une analyse géopolitique, tu vas te rendre compte que... Je dis, on ne parle pas de Déby Père n'a jamais été libre. On ne parle jamais... De Déby, qui s'est rendu compte qu'il a été spolié et fagotité par la France. Parce que la France, c'est le câble actuellement dur pour le Tchad. S'il arrive à prendre le Tchad, il sait qu'il va prendre toute la région. Il va encore utiliser le Tchad pour semer la Zizanie. Vous voyez, ça, on ne le dit jamais géopolitiquement. Quand la Centafrique a échappé à la France, la France peut se réveiller à travers le Tchad pour occuper le Sahel. Et le Mali est le deuxième giron dans lequel il tombe dans la mer des Russes. Et quand c'est ça, on sait que les Russes aussi ne sont pas blancs, mais au moins, les populations africaines ou maliennes auraient aimé les Russes que les Français. Parce que la France ne sait que son intérêt. Je n'ai pas moi qui l'ai dit, c'est Chirac et De Gaulle qui l'ont dit. Bien sûr, c'est comme ça pour tous les pays en principe. Donc, Bébé, Fils, aujourd'hui, étant très biberonné, est très aduléé. Finalement, c'est plusieurs biberons. Comme Débé, c'est quand Débé est fatigué d'être couponné, qu'il est fatigué, comme il est vieux. Il a commencé à parler. Il tourne, il tourne. Il a commencé à parler. Il est fatigué de se laisser biberonner par la France. C'est quoi, Débé a été tellement biberonné. Ne stressez pas cette situation après des sorties qui se sont révélées fatales. C'est manqué à la parole. Allez, on va parler maintenant. Laissez-moi te laisser, tu vas prendre tout le temps. On va parler. On va parler. On va parler. Non, parce que je t'ai parlé. On va parler du Togo. Bonne nouvelle peut-être pour l'année scolaire 2021-2022 qui débutera bientôt. Les frais d'inscription de scolarité seront gratuits pour les collèges et les lycées d'enseignement public sur toute l'étendue du territoire national. David, je commence par vous. Pourquoi lycée et collège ? Lycée et collège parce que ces choix viennent compléter le premier choix qui a été fait par le gouvernement, vous vous rappelez, il y a quelques années déjà, où le gouvernement avait décrété la gratuité des frais d'inscription de scolarité pour les primaires. Primaires. Donc après le primaire, c'est le tout des collèges et des lycéens avec l'espoir que les universités aussi seront rendues, les inscriptions aux universités togolaises seront rendues gratuites pour les togolais. Ce choix, cette décision vient répondre aussi à l'aspiration du gouvernement d'aller dans le social en allégeant après la crise sanitaire que le Togo et le monde entier avaient traversée. En allégeant un peu les charges aux parents. Et comment vous analysez cela ? C'est une très bonne décision. Je suis père d'élèves, je suis parent d'élèves. Mes enfants, ils fréquentent. Donc je suis très content. Dans les écoles officielles ? Non, mes enfants, fréquentent. Et privés ? Je suis très content de cette décision du gouvernement en tout cas. Il n'en a qu'à dire clairement les choses. Comme chaque togolais, content. Mais derrière, il y a quand même des craintes. On a vu ce qui s'est passé avec la première décision de rendre gratuites les scolarités dans les primaires. Cette décision avait apporté plus d'oxygène aux parents. Sauf que la réalité sur le terrain était différente. Ou d'autres frais supplémentaires ont été inventés et imposés. Ce qui fait que quand vous finissez d'envoyer votre fils au cours primaire, les charges qui suivent financièrement sont plus élevées que quand l'inscription ou la scolarité étaient payantes. Et donc il faut que le gouvernement regarde dans ce sens-là. Et aussi apporter plus d'allègements aux professeurs et au personnel enseignant. Puisque ça ne sert à rien de rendre gratuit les frais de scolarité dans les collèges et les lycées et maintenir les enseignants dans les mêmes conditions de travail qu'ils ont passé toute leur vie à dénoncer. Il faut aussi penser à ces enseignants pour leur apporter d'autres allègements qui leur permettront de se retrouver véritablement dans l'application de cette décision prise par le gouvernement. Ambrose, David a donné l'objectif, celui de renforcer la résilience des populations engagées depuis le début de la crise sanitaire par le chef de l'État et dont le leitmotiv est de ne laisser personne sur le côté. Bonne nouvelle, comme David l'a dit, mais au même moment, vous pensez qu'il y a... Il y a une bonne nouvelle. C'est-à-dire que la mesure est à encourager, à féliciter, parce que pour les élèves du collège et du lycée qui ne vont pas payer, d'abord ce n'est rien du tout, c'est fait là, contrairement à ceux qui sont dans le privé. Mais quand la chose est faite, il faut l'apprécier à sa juste valeur. C'est une bonne chose. Sauf que la phrase dont tu viens d'utiliser, il y a une phrase là, que il ne faut pas laisser les gens au carreau. Il y en a, vous savez, ceux qui sont au carreau sont 90%, peut-être que c'est les 10% qui sont aujourd'hui aménagés. Quand je prends le cas du collège privé, collège privé, lycée privé, c'est vrai parce que les parents ont l'argent qu'ils ont mis leurs enfants dans le privé. Le nombre élevé des élèves, que ce soit à CB ou dans, mon frère, 150, 120 élèves, qui va martyriser son enfant dans ce loup-là, surtout en période de Covid ? C'est vrai qu'ils ont allégé un peu avec 60, 70, 70, 70, 70, d'accord. Certains viennent le matin, d'autres le soir. Quand je prends le cas de CB, c'est des enseignants volontaires qui ne sont pas logés au même enseignement que les enseignants titulés, avec les conséquences liées à la qualité de l'enseignement qu'on peut relever. Mais non, c'est parce que j'ai l'argent. Quel journaliste a l'argent en Togo ? David, dis-le-moi. Chris. Chris a l'argent, d'accord. Moi, j'ai l'argent. Les conseillers municipaux, vous êtes un conseil. Il ne faut pas donner des vidéos. Et qui nous envie de nous envoyer nos enfants à l'école ? Ce n'est pas parce qu'on a l'argent. Nous, on vivote même plus que Chris. Chris. Eux, surtout ces ministres-là, qui décrètent tout ça là. J'ai dit que j'ai apprécié la décision. La décision. Mais leurs enfants sont à l'école française, soit à l'école de Turquie, quoi ? Comment vous l'appelez ? Turquie-Marché-Marché-Marché. Qui sont à 2 millions, 3 millions. Moi, 50 000 même pour mettre mon enfant à l'école, c'est un problème. Il faut qu'on soit clair. Alors, cet enfant-là, à qui on doit payer 50 000, parce que d'abord, l'école n'est pas loin de chez lui. Contrairement, s'il devait aller au public, il doit faire 3 kilomètres. S'occuper de ça, le transporter, aller au revenu, tout ça. Vous voyez tout ça ? Oui. Le gouvernement doit aller aussi dans les écoles privées. Parce que les parents et les enfants aussi sont des Togolais. Je suis d'accord. Ne mettre d'autres personnes au carreau, c'est ça que ça veut dire. On applaudit ça. Mais il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de cette mesure-là. C'est-à-dire que même si c'est 50 000 francs qu'on paie dans le privé, si c'est 10 000 francs qui revient dans le lycée et collège, il n'y a aucun exonéré pour les 10 000 francs dans les collèges et lycées privés. C'est exactement ce que je voudrais dire. C'est ça. Il faut exonérer. On ne veut pas que le TETA vienne prendre tout en charge. Parce qu'on dirait que c'est les parents qui ont choisi. Pas parce qu'il a l'argent. Parce que, pour plusieurs raisons, il est obligé à aller voir comment les parents sont harcelés dans les écoles privées. Et il faut harmoniser, je le dis et je le répète, je l'ai déjà dit ici, harmoniser les frères de scolarité dans les privés. Cocloco peut faire ça. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas content avec lui, je ne suis pas d'accord. Mais Cocloco, avec sa poigne, peut arriver à harmoniser les frères de scolarité. Donc, que le gouvernement, que moi j'apprécie, que j'apprécie, puisse arriver à injecter, avec les parents privés, les parents du privé, à injecter ce qu'on a eu à compenser dans le public, dans le domaine. On a compris. Le mécanisme est bien compris. Chris, pour la première fois, vous êtes d'accord ? Oui, 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 pour la première fois, je suis d'accord avec lui. Malheureusement, 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 malheureusement. Mais parce que, d'abord, je veux commencer à dire que, déjà, ça a commencé avec l'exonération des droits d'inscription, enfin, des droits d'inscription dans le primaire. Et les privés, les privés avaient été desservis, les privés. Et alors que, lorsque vous faites, lorsque vous consultez les statistiques, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, même, que ceux qui sont dans le privé sont plus nombreux. Je crois, il faut que M. Koukouroko nous en dise. Et ce n'est pas par plaisir que les gens envoient leurs enfants dans le privé. Je voudrais dire, par ailleurs, que la dernière fois, j'ai causé avec un directeur d'école privée qui me dit que, cette année, ils ont 15 millions de frais d'inscription, de décollage, non, qui sont en errance. Ça veut dire que, quoi qu'ils aient fait pendant l'année scolaire, en renvoyant les enfants, en leur disant, ne venez pas rester, ne vous prenez pas le risque d'être sortis, vous-même, lorsque vous savez que vous n'avez pas payé les collages, restez chez vous. Et lorsque vous trouvez l'argent, mais c'est terrible. Et que, celui-là me dit que, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils n'arrivent jamais à collecter les collages à 100%. Ils ont toujours des frais en errance. Et lui, il me parlait de 15 millions, de 20 millions, quelque chose comme ça. Et bien, parce que, justement, on est discuté dans le cadre de cette exonération. Et que, nous savons que, ce n'est pas de gâté de cœur que les gens envoient les enfants dans les privés. Et c'est pourquoi je dis tout à l'heure à David que ses enfants sont ou dans les privés ou bien dans les... Donc, si c'est dans les privés, comme je n'en doute pas, ça voudra dire que la mesure qui est prise, bien qu'elle soit salutaire, salutaire, ne l'avantage pas. Je crois que, malheureusement, bon, mon frère Dagnon a dit quelque chose que je voudrais dire, ce que je voudrais dire, c'est que si on a fait cadeau, comme l'année dernière, c'est tous ceux qui passaient les examens, ils ont été tout simplement exemples, exonorés des frais, comment vous l'appelez ? Des frais d'inscription. Et nous avons été tous servis, que ce soit dans les privés, que ce soit dans les officiels, on a été, on avait applaudi à nous rompre les doigts. Mais pour ce coup-ci, si c'est 15 000, 15 000 francs qu'on a donné aux élèves dans les primaires, qu'on tout simplement aussi défalqué, donné 15 000 francs aux autres élèves, maintenant, si vous êtes dans un établissement où vous payez, vous pouvez par exemple 50 000, ça va revenir. Vous parlez des privés. Je parle des privés, ça va revenir à 35 000. Et là, ça va être un chantier titanex également, il y a tellement de privés. Il va falloir les récences. C'est-à-dire que la mesure est destinée, la mesure qui est prise est destinée à renforcer la résilience. Et tout le monde est confronté, tout le monde est dans cette résilience. Il n'y a pas une partie des Togolais qui soit concernée et l'autre partie qui ne soit pas concernée. Nous sommes tous dans cette résilience et nous voudrons bien que l'État nous aide à renforcer cette résilience-là. Ça veut dire qu'il y a deux poids, deux mesures, c'est comme si ceux qui sont dans la privée, ils ont les moyens, ils ont les moyens, alors que les gens, il y a certaines ferment certains villages, etc. Même à Lomé, les gens, les parents d'élèves tirent le diapas à la queue. Et puis, quand arrive le moment de payer la tranche, la tranche mensuelle, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans certains établissements privés. Lorsqu'on décide de renvoyer ceux qui n'ont pas payé l'écolage, quand vous arrivez là, parfois vous ne trouvez pratiquement aucun, vous ne trouvez pratiquement pas d'élèves dans l'établissement. C'est comme si un séisme s'est produit et les gens ont fui l'école. Donc il faut que l'État dépense. La décision du gouvernement est à saluer. Moi, je dis d'abord, il faut qu'on arrête de stigmatiser aussi ces discours-là où on entend le nom du chef de l'État lorsqu'il y a ce genre de décisions qui sont prises. Ce n'est pas le chef de l'État qui prend des décisions, c'est le gouvernement qui prend des décisions. J'ai lu dans le communiqué, on dit que c'est la volonté du chef de l'État. Il faut que ça s'arrête pour une fois et qu'on puisse vraiment sentir les ministres travailler. Dodi Kokoroko, c'est l'un des ministres que je respecte beaucoup parce qu'il fait du grand boulot. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir dans le gouvernement, il fait du travail qui est très bien apprécié par beaucoup de Togolais. Ambroise parlait tout à l'heure d'harmonisation des frais de scolarité dans les privés. Je suis d'accord, moi je suis père de famille, je l'ai dit, mes enfants fréquentent et je vous dis que dans certaines écoles, la réalité elle est triste. Il y a des écoles à l'Homé où chaque année, ces écoles augmentent les frais de scolarité. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut que le gouvernement arrive à harmoniser. C'est-à-dire qu'on se dise qu'on classifie les écoles privées en peut-être trois catégories. C'est ce que j'en ai dit tout à l'heure. On a peut-être les grandes écoles privées, les lycées français, les écoles américaines, etc. On a les écoles qui suivront, qui sont au milieu, entre l'euro et le bar. Et il y a des écoles privées qu'on connaît tous et que l'État arrive à fixer des quotas pour chaque catégorie d'école privée. Ça ne sert à rien de rendre gratuits les frais de scolarité dans le public et maintenir les frais de scolarité et d'inscription très élevés dans le privé. Ça n'apportera rien. Christ disait tout à l'heure que c'est tous les Togolais qui ont subi cette crise sanitaire. La résilience, elle concerne tout le monde. Du chef de l'État au dernier Togolais, l'Anda. Nous sommes tous concernés par cette résilience-là. Il ne faut pas que l'État pioche ceux qui doivent bénéficier de cette décision-là. Les parents qui envoient leurs enfants aux écoles privées ne sont pas ceux qui sont les plus nantis. Non, pas du tout. Moi, Ambroise l'a dit tout à l'heure, c'est pour certaines raisons que des parents acceptent malgré le faible moyen d'envoyer leurs enfants au privé. Et quand Christ dit que 15 millions sont prélevés dans l'errance comme ça, parce que ces écoles n'ont pas réussi à faire payer toute la totalité de la scolarité à ces enfants, imaginez un tout petit peu. Ça veut dire que ces parents n'avaient pas les moyens. Et moi, je suis triste lorsque je suis chez moi à la maison et que l'école de mon fils m'envoie une note d'information pour me sommer de payer la 2 ou de maintenir ton enfant à la maison. Sinon, mon fils n'aura pas accès au cours parce qu'il sera mis dehors. Mais c'est là que j'interpelle le gouvernement, pour que nous, qui n'avons pas les moyens, mais qui avons réussi quand même à positionner nos enfants dans des écoles, que le gouvernement regarde aussi vers notre direction. Pourquoi on ne nous dise pas que c'est parce que mon fils n'est pas dans un collège public que je ne dois pas bénéficier de cette décision-là ? Cette décision m'engage, ça me regarde, ça me concerne aussi. Je suis togolais comme tous les autres parents qui se retrouvent dans cette décision-là. Et il faut que ça soit fait dans tous les domaines. Ça a commencé avec le privé. Vous disiez tout à l'heure que c'est un chantier titaniste. Je pense que Kokoroko et l'ensemble du gouvernement sont en train de faire du bon travail. Ils sont en train de faire un travail formidable. Il ne faut pas qu'il y ait de la discrimination. Il n'y ait pas de discrimination et que tous les togolais se retrouvent dans cette décision du gouvernement. Ambroise, il faut aussi dire que les frais d'instruction des examens seront assurés par l'État. Oui, ces frais-là, c'est combien ? 5 000 ? Écoutez, c'est énorme. Attention, il ne faut pas dire ça. La dernière fois, l'année dernière, quand c'est fait, on était tous soulagés. Parce que ce n'est pas seulement un enfant. Certains ont jusqu'à 10 enfants. Mais non, on va le dire. Bon, Chris, dis-le lui. On parle des marchés publics que les gens détournaient d'avoir au travail public. C'est énorme que ça. Ce que chaque ministre, les gens tirent vers leur côté. Ce qui est dans les paradis fiscaux que les journaux ont dénoncé. C'est énorme plus que ça. 5 000, 5 000, ils sont combien à être bacheliers ? Ils sont combien à se présenter au probatoire ? Ceux-là qui se représentent pour les concours, ils sont des milliers. L'argent, ça ne passe pas haut. Donc, moi, cette décision-là, je ne veux même pas aborder cette décision. Je parle de la gratuité, de la scolarité. Ça, c'est aussi une bonne chose. Mais nous, ce sur quoi on insiste, d'abord, c'est de rendre gratuite pour les enfants qui sont aussi dans le privé, et d'harmoniser les cas de scolarité. Chris l'a dit aussi. Chris l'a dit aussi. C'est clair. Vous imaginez que dans l'établissement de l'une de mes enfants, avant janvier, ils doivent déjà payer. Alors que c'est avant le moment de jeu qu'ils relisent les hommes. C'est quoi cette histoire-là ? Alors que tu n'as pas un seul homme. C'est quoi cette histoire ? Vous devez payer. Et la sommation, quand j'entends, ça me rouge le nerf. Quand on t'envoie des invitations, à chaque fois, on t'envoie. C'est stressant. Nous, avec notre métier, on est déjà stressé plus que la lune. Maintenant, avec cette histoire de payer la scolarité d'un enfant, il reste 5 000. À cause de 5 000, on dirait que l'enfant ne va pas passer. Quelle est cette histoire-là ? Donc, le ministre Kokoroko, je sais qu'il peut le faire. C'est vrai, il y a des décisions apolémiques, mais il a des raisons de prendre certaines décisions. Je sais que Kokoroko peut arriver à amener les fondateurs d'écoles privées, que ce soit au niveau jusqu'à l'université, d'harmoniser les choses. C'est vrai, il peut y avoir des escaliers. C'est-à-dire que chaque escalier a des ponts. Donc là, ces écoles françaises, tout ça là, tout ça là. Et maintenant, les écoles confessionnelles, et ensuite, les écoles privées. Chacun crée son écoles dans son coin, et pour pouvoir s'enrichir, avec 110 000, où on a trouvé ça, où on a trouvé ça ? C'est incroyable. C'est quoi cette histoire-là ? Et en face, les enfants n'ont pas le matériel didactique. C'est-à-dire qu'il sert. La cour, elle est sale, la bouffe, elle est malsaine. J'ai été provoqué un jour pour l'histoire d'assurance. Assurance pour qui ? Quand mon enfant tombe dans un trou, il vient, c'est moi qui l'amène à l'hôpital. On prend chaque année 1 000 francs, 1 000 francs, sur chaque élève. C'est 1 000 francs, chez moi c'est 3 000. Ils se sont entendus avec les assureurs. J'ai fait 4 accidents avec ma moto. Aucune assurance ne m'a jamais dédommagé. Et quand mon fils s'est malade, on l'envoie dans une petite infirmerie, On lui donne du paracétamol. C'est le même des fons qui se payent derrière les assurances. Et je paye 3 000 francs. Vous faites un accident, vous ne venez aucun dédommagement. Ils vont envoyer des huissiers, des marchés, tout ça là. Et au final, on vous perd rien. Alors que chaque moto que vous achetez, par exemple, 55 000 vous payez. 4 accidents. Moi, ça fait 5 motos que j'ai acheté. Les 4 accidents, personne n'est venu. Je suis même... Parce que vous, vous allez pleurer pour qui ? Donc, on vous dit qu'il n'y a qu'à laisser les écoles publiques et les écoles privées, ils soient d'assurance. Ça rentre dans l'approche de certaines personnes. C'est un appel qui est lancé finalement au ministre Kokoroko. Non, je crois que... Kokoroko peut faire ça. Je crois que Kokoroko fait un travail merveilleux. Il est courageux, il est audacieux. Je crois qu'il ne s'accroche pas à un fauteuil présidentiel. C'est quelqu'un qui a la tête de l'emploi et qui n'a pas froid aux yeux, qui dit les choses telles qu'elles sont. Et nous, nous l'encouragons. Je crois qu'ici, les vendredis, on a eu à lui décerner et à lui délivrer de bonnes notes. Seulement, pour ce coup, nous félicitons le gouvernement pour toutes les mesures qu'il a eues à prendre au profit de cette résilience. Non seulement l'école primaire était gratuite, après c'est les frais d'inscription qui sont enlevés. Et aujourd'hui, c'est les primaires qui sont encore aux exemples. Ce n'est pas les primaires, mais les seigiers et les lycées. Et je crois que ce que nous voulons qu'il soit fait aujourd'hui, c'est de penser aussi, lorsqu'il y a ces générations-là, c'est de penser à tous les Togolais. Le faire, ce serait encore très bien si on étendait ces mesures-là à tous les Togolais. Nous tous, nous, nous battons pour le quotidien. Vous passez directement aux journalistes. Je vais donner justement l'exemple à l'exemple. Vous savez qu'on a accompagné le gouvernement dans cette histoire de COVID-là. Je veux sortir un dossier. Quand il s'agissait d'accompagner le gouvernement pour pouvoir faire sur le coup-feu, les journalistes ont travaillé avec le gouvernement et on a été accompagnés dans ce sens. Maintenant, quand il s'agit du vaccin, les mêmes journalistes ont encore, les médias ont encore accompagné le gouvernement. Le gouvernement. Ça fait plus de cinq mois, six mois, cet argent n'a jamais été versé. Pour un gouvernement responsable. Tu penses que c'est normal ? Et on s'est dit que ce n'est pas forcément le gouvernement. Que cette agence aurait été déjà débloquée et que c'est un corps d'un filou qui se fait caché derrière pour détourner ça. Il faut qu'on l'aura, il va le dire. Les confrères ont écrit. Et là, c'est au gouvernement d'agir. C'est le président, pas le président. Il ne faut pas associer les Fajanskibe à toutes ces choses-là. Il faut associer que c'est l'argent qui dépense la Fajanskibe. Combien ? 10 millions d'euros, ça peut suffire. Si, madame Victoria Dogbe, oui, il faut que madame Victoria Dogbe sèche à savoir là où c'est tout cet argent. Y compris le colonel Djibril qui gère cette histoire de comité-là. Comment vous allez demander aux gens de vous aider à sensibiliser les gens pour se faire vacciner ? On le fait maintenant. L'argent, nous, on est allé prêter de l'argent parce que l'imprimeur, c'est l'argent. Le papier, c'est l'argent. Le calque, c'est l'argent. Le monteur, c'est l'argent. On a dépensé l'argent de l'argent. Le retour n'arrive pas. La réserve, le retour n'est pas arrivé. Non, ça viendra. Ce n'est pas normalement. Il faut qu'il paie ça d'abord. Ce n'est peut-être pas encore débloqué. Je ne parle plus de cette histoire de bassin. C'est peut-être... Ah oui, c'est ça. L'argent n'est peut-être pas encore débloqué. Mais ça va être débloqué. Moi, j'ai vu un peu ce qui a été fait lorsque le gouvernement avait besoin de la presse pour sensibiliser sur la Covid et tout. Ça a pris du temps qu'Ambroise se calme. Je crois que... Il s'est déjà calme. Ça va être fait. Ça va être fait. Et quand ça va être fait, j'espère qu'il viendra... Il y a de la série de complications du gouvernement. Allez, merci Infini. Merci Infini à vous. Ambroise, bonjour. Directeur de publication des Gardiens. Merci également David Diagbavi de togocit.com. Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Merci. Chers aînés, vous êtes tous mes aînés. Merci beaucoup. On se retrouve là. La prochaine fois, toujours. Avec le même plaisir, nos programmes se poursuivent.